Je vous propose à présent de découvrir une autre structure que vous devez connaître, peut-être Laurent, le château de Servière. C'est une association... Et bien non ! Comment ça ? Vous qui savez tout sur tout, vous me décevez beaucoup ! Elle arrive en plus ! Et bien le château de Servière, c'est un lieu dédié à l'art contemporain, qui propose régulièrement des expositions. Et vous allez voir justement ce qu'il propose en ce moment, c'est Rudidant qui s'est rendu sur place. Lieu de travail des artistes, mais aussi rendez-vous des amateurs d'art contemporain, les ateliers de la ville reçoivent régulièrement de nombreux concepteurs d'art par le biais de l'association du château de Servière. Oui, alors au rez-de-chaussée, c'est l'association château de Servière avec une galerie de 300 m², qui en fait une des plus grandes galeries associatives de la ville. Et à l'étage, on a 4 ateliers d'artistes qui sont en fait élus, on va dire, et sélectionnés par un comité pour une durée de 23 mois, avec un loyer très faible, qui permet du coup d'avoir des espaces immenses et de pouvoir vraiment développer sa pratique artistique. Une galerie marquée par l'art contemporain, l'image de l'exposition qui trône actuellement, et jusqu'au 27 juillet dans les ateliers du boulevard Boisson. Donc l'exposition s'appelle « Why in advance in a broken arm ? » C'est un clin d'œil à une œuvre de Marcel Duchamp. Et c'est une exposition réalisée par Noël Raveau, qui est un artiste marseillais, en collaboration avec Charlotte Serruz. C'est une exposition qui a été conçue comme un ensemble en fait. L'exposition peut faire même office d'œuvre. Noël Raveau l'a imaginé comme un parc d'attractions dans lequel on déambule, et on tombe sur des œuvres qui ont tout un sens en soi, mais qui se répondent toutes les unes avec les autres. L'occasion de découvrir ou redécouvrir l'art contemporain au détour d'un passage dans le quatrième arrondissement. Sous-titrage Société Radio-Canada